A l'horizon 2100, la Terre pourrait se réchauffer de 15%. Au-delà de la biodiversité animale et végétale, qui est déjà en cours d'extinction, c'est plus de 75% des habitants de la planète qui pourraient être victimes de vagues de chaleur. De négligence en négligence, nous continuons à vivre sans se soucier du futur. Mais certains ont compris depuis longtemps qu'il fallait agir, qu'il fallait contribuer pour la survie de l'espèce humaine. En voici un exemple. Le Costa Rica, comment vous dire ? C'est le paradis sur Terre. Celui des animaux, et évidemment, celui des végétaux. Et pour certains comme moi, celui des hommes. Le secret de la vie s'y trouve. La nature dans toute sa splendeur. Et pourtant, il y a moins de 40 ans, rien ne laissait présager que ce pays allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un modèle d'écotourisme, d'écologie et de développement durable pour le monde. Ce qui est incroyable dans ce parc, c'est qu'on a l'impression que les animaux posent et attendent qu'on vienne les prendre en photo. Un truc de fou. Laissez-moi maintenant vous présenter Stéphane Dallaire et son agence de tourisme, Suisse Tropicale, sans qui ce voyage n'aurait pas eu lieu. Stéphane et ses frères, Ivoire au Suisse, ont quitté la Côte d'Ivoire il y a quelques années pour aller s'installer au Costa Rica et démarrer une plantation d'ananas. Il faut dire que l'ananas, c'est dans l'ADN familial depuis Tia Salé en Côte d'Ivoire. Séance de dégustation avant de passer la nuit à la maison Rosweta, près de la ferme des Buffaloes. Rendez-vous avec El Senior Stéphane le lendemain dans un atelier de fabrication de cigares, de l'artisanat et du savoir-faire à l'état pur. Stéphane m'a ensuite présenté son nouveau cigare Bandama, créé pour supporter les efforts de reboisement en Côte d'Ivoire. Et voici la collection de cigares créée par Stéphane, la collection Bandama. Nous avons définitivement pris la route et roulé des heures du Rhin pour découvrir enfin le Costa Rica pendant trois semaines, sa faune, sa flore, ses paysages et sa population. Le Costa Rica est devenu au fil du temps le roi de l'écotourisme dans le monde. Avec de l'éducation, de la sensibilisation, de la protection et des plans de reboisement depuis 1985, les habitants du Costa Rica ont compris qu'il fallait prendre soin de la nature pour qu'elle prenne soin d'eux en retour. Restituer, reconstituer la biodiversité était la solution. Ils ont d'ailleurs créé le concept de ce pays, la Pura Vida. Nous avons visité la plupart des parcs nationaux du pays, de Tortuguero à Cayuta, en passant par Manuel Antonio et le volcan Arenal. En famille, nous avons chaque jour pris plein les yeux et plein le cœur. Voici quelques-unes de nos plus belles rencontres. On a eu droit à un déjeuner mémorable chez Sehe qui a fait de sa maison un espace où observer les oiseaux. Hayden a compris qu'il fallait être patient et prendre le temps de contempler pour être émerveillé. Laura, avec qui nous avons fait notre premier tour de nuit en forêt à la recherche des animaux nocturnes. Expérience enrichissante et mémorable, surtout pour Hayden qui a outrepassé ses peurs et a pris du plaisir. On s'est ensuite arrêté chez Tairon, dans un champ de café entièrement bio et écologique où tout était pensé pour laisser le moins d'empreintes et faire le moins de mal à la nature. A la réserve Terimbina, on a découvert le cacagua, première boisson au monde créée à partir de fèves de cacao. Un pur délice. Au passage, saviez-vous que les fèves de cacao étaient utilisées comme monnaie d'échange ? Le Quetzal est un magnifique oiseau vert sacré du Costa Rica. A San Gerardo de Dota, nous l'avons observé grâce à Raoul. Cet oiseau rare était vénéré comme l'un des plus grands dieux par les Mayas. Luis Vargas exploite le bois pour fabriquer exclusivement des palettes. Luis nous a expliqué comment il maintenait l'équilibre en produisant constamment de l'oxygène grâce au respect des rotations et plans de reboisement. Petit passage dans ce restaurant à San Carbone avant de le quitter. A la Villa Blanca, les étudiants du Costa Rica mènent des recherches scientifiques. Intéressant de savoir que les professionnels du tourisme interrent dans leur service une partie recherche à la disposition des jeunes ticots. La Villa Blanca, un petit havre de paix où se ressourcer. Stéphane Dallaire et ses partenaires nous ont réservé des hébergements exceptionnels pendant ces semaines passées au Costa Rica. Je vous en partage quelques-uns en images. La Villa Blanca, un grand place à s'arrêter, hein? La Villa Blanca, un grand place à s'arrêter, hein? Je voulais à travers ce voyage que mon fils Aiden comprenne qu'il est important d'aimer la nature et de la respecter s'il veut vivre dans un monde meilleur demain. J'espère qu'il en gardera de bons souvenirs, mais surtout de bonnes leçons de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada